Voici comment ne pas payer d'impôts en crypto-monnaie. En France, par exemple, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique qui sont de 30%. Et l'imposition, elle est sur les plus-values de vente de crypto-monnaie. Ça veut dire concrètement que si je fais 100€ de bénéfice, eh bien je dois reverser 30% à l'État. Pourtant, cette année, j'ai gagné beaucoup d'argent en crypto-monnaie, mais je n'ai reversé quasiment rien. Et ce que je fais est légal, et je vais vous l'expliquer. Tout ce que je vais dire concerne la France, mais ça concerne l'ensemble des pays européens. Quoi qu'il se passe, vous devez déclarer aux impôts les comptes bancaires et les sites de crypto-monnaie où vous avez ouvert un compte ou si vous l'avez fermé. C'est important, il ne faut strictement rien cacher. Et maintenant, vous avez peut-être entendu parler d'une crypto-monnaie qui s'appelle l'USDT, l'USDC, le BUSD. C'est ce qu'on appelle tout simplement un stable coin. C'est une crypto-monnaie qui va très peu varier parce qu'elle est en fait calquée sur le cours du dollar ou de l'euro ou d'une autre monnaie. Par exemple, la crypto-monnaie USDT, une unité est égale à un dollar. Et ça, c'est une crypto-monnaie, ce n'est pas du vrai argent. Et en fait, ce qui est imposé, c'est simplement ce que vous allez sortir en achetant des véritables biens ou bien en obtenant du véritable argent. Alias des euros, des dollars et ainsi de suite. Ou bien en achetant un voyage, une maison en crypto-monnaie et ainsi de suite. Donc quand vous achetez de la crypto-monnaie et que vous en revendez, vous ne devez pas revendre directement dans de l'euro puis réutiliser cet euro pour acheter de la crypto-monnaie. Car là, vous vous ferez imposer à chaque fois sur vos bénéfices et c'est un véritable enfer. Ce que moi je fais, c'est que j'achète de la crypto-monnaie avec de l'USDT ou de l'USDC ou du BUSD. Bref, un stable coin. Et ensuite, quand j'ai fait une plus-value, je revends ma crypto-monnaie dans un stable coin. Ce qui fait qu'il n'y a pas de taxe et je fais ça tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, si j'ai envie de prendre un très beau bénéfice, eh bien je convertis ces stable coins dans de l'euro ou du dollar. Et c'est là que je vais me faire imposer et que je vais avoir 30% à reverser à l'État. Et ça, je le fais dans ma déclaration d'impôt. Mais si vous ne faites que des échanges de crypto-monnaie vers des stable coins, et les stable coins sont des crypto-monnaies, eh bien en aucun cas, vous avez acheté des biens ou acheté des euros ou acheté des dollars. Donc vous n'avez pas de bénéfice sur ces valeurs-là et vous n'avez donc pas à payer d'impôt. On voit bien que c'est noté sur le site officiel. À noter, sont imposables les cessions en contrepartie d'une monnaie ayant un cours légal, mais pas en contrepartie d'une autre crypto-monnaie, ainsi que les achats de biens ou de services. Donc échanger contre des stable coins, pas d'imposition. Et échanger ensuite de la crypto-monnaie, compte des euros, des dollars, ou un bien ou un service, imposition. Tout ça, vous pouvez le faire sur le site des impôts sans aucun souci. Et il y a une petite règle d'exception. On peut noter que si la totalité des cessions dans l'année est inférieure à 305 euros, il n'y aura alors pas d'impôt, même si vous faites une plus-value. Et si vous avez le moindre doute, dans mon profil, je vous montre des outils qui vous permettent de faire les déclarations en automatique pour les impôts et juste pour la crypto-monnaie. N'oubliez pas, déclarer chaque compte, c'est hyper important et ne cachez rien aux impôts. Prenez soin de vous et bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501